Il n'y a pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser justement à la définition autour des termes du transhumanisme, de la singularité. Alors ça, ce sujet, il est englobé par différents thèmes et il regroupe différents thèmes. Alors ces thèmes, ça va être bien sûr l'intelligence artificielle, le progrès, donc l'innovation technologique, le deep learning, la révolution, et bien bien d'autres termes car au jour d'aujourd'hui on est au paradigme de la centralisation de différentes sciences. Des sciences qui avant étaient complètement isolées. On entendait souvent parler de chercheurs spécialisés dans des domaines bien spécifiques de la science. Et qu'est-ce qui change aujourd'hui ? C'est justement que ces sciences, elles deviennent intégrées. Donc voilà, on est face à des scientifiques qui sont capables d'intégrer les grands principes de ces différentes sciences pour lui en donner vraiment une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, en fait, c'est l'émergence d'une forme d'intelligence plus poussée qu'on appelle justement la singularité et le transhumanisme. C'est ce que je vais vous expliciter dans cette présentation. Donc les mots-clés du sujet, en fait, et les sciences que ça rassemble, et bien ces sciences, par exemple, on a des mouvements de pensée. Donc ça c'est le transhumanisme, c'est le post-humanisme. Ces sciences, en fait, elles envisagent même une immortalité. Qu'est-ce qu'elles regroupent ? Donc ces sciences, elles regroupent les neurosciences, les sciences cognitives, la neurobiologie, l'éthique aussi, les sciences liées à l'éthique, la bioéthique, la génétique, l'ADN, les thérapies géniques, les implants, les NBIC, les nanotech, les nanotechnologies, les biotechnologies, le cerveau artificiel, la disruption, la rupture, la robotique, la cybernétique, le big data, le data mining, le quantified self, etc. Donc voilà, on est vraiment au carrefour, et dans ce carrefour, qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Une super transformation, puisqu'on a un carrefour central, et en fait, les sciences sont toutes en train d'arriver vers ce carrefour, et on est en train d'exploiter les valeurs de ces différentes sciences. Donc voilà, on est en train d'en extraire de la valeur ajoutée, et progressivement, on se perfectionne, et on perfectionne les niveaux d'intelligence. Alors, pour développer ce sujet, j'ai choisi de vous présenter trois parties, on va dire. Ouh là, bien plus que trois parties, excusez-moi. Six parties en intégrant la conclusion. Alors, cette première partie, en fait, elle va être vouée à vous faire, en fait, la première, un petit rappel, en fait, sur les cycles historiques autour des notions, autour de la notion de singularité et de transhumanisme. D'où vient cette notion, et quand est-ce qu'elle a émergé ? Donc ça, c'est notre première partie. Dans la deuxième partie, on va s'intéresser à la définition de la singularité et du transhumanisme. Et là, je donnerai un peu ma définition subjective, parce qu'on a de très nombreuses définitions. Donc chacun intègre la formation de sa manière. Donc moi, je vous donnerai un peu ma vision. Puis enfin, dans une troisième partie, on va s'intéresser justement, cette fois-ci, à l'intelligence artificielle, donc la singularité et le transhumanisme, et voir d'un peu plus près, en fait, de quoi il s'agit, comment ça se met en place, par quelle interface, quelles sciences actuellement, etc. Puis dans notre quatrième partie, nous nous intéresserons à l'intelligence artificielle et la robot-lution. Allons-nous vers une intelligence amplifiée ? Et quelle sera sa limite ? Puis enfin, dans une cinquième partie, nous ferons la transition justement sur la limite, notamment en termes de santé. Et est-ce qu'on pourra viser l'immortalité ? Est-ce réellement une science réelle ? Ou juste de la fiction ? Et puis enfin, nous conclurons dans une sixième partie, en fait, et je vous conduirai à ouvrir votre réflexion sur d'autres problématiques autour de ce sujet, et notamment sur les conséquences à court terme, moyen terme et long terme. Donc alors maintenant, première partie. Comme je vous l'ai dit, on va faire un petit rappel, en fait, de l'émergence de ces notions. Donc ces notions, elles ont émergé depuis quand ? En fait, on voit qu'il y a une interrelation avec la période des Trente Glorieuses, et la période de ces Trente Glorieuses, et bien, elle était consacrée justement à déjà une accélération autour des progrès techniques. Et autour de cette accélération des progrès techniques, en fait, on a commencé à intégrer de nombreuses sciences, des sciences humaines, biologiques, techniques, et bien d'autres sciences, comme j'ai pu vous les citer en introduction. Alors la singularité, c'est quoi ? Ben, c'est un concept, c'est une notion. Et cette idée, elle a été partagée, notamment dans les premiers temps, par John von Neumann. Et lui, c'est un brillant savant américain qui a commencé à évoquer ce concept dans les années 40 et 50. Bien sûr, également, parmi les plus connus, vous avez certainement lu des choses, ou alors je vous invite à le faire, sur Alan Turing, qui est aussi un créateur du concept. Et le concept de singularité, il reposerait donc sur une accélération, elle-même accélérée. Donc, dans les années 30, 40, à 50, on était, je dirais, si on se place sur une courbe de sigmoïdes, on était sur un plateau, et on était face à une phase d'inflexion. Donc, on commençait à rentrer dans cette sigmoïde. Et cette émergence, elle a continué, et elle s'est amplifiée. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on est complètement à l'émergence d'un nouveau paradigme lié au progrès technologique et humain. Donc, on est vraiment, on a vraiment monté dans cette sigmoïde. Et en fait, on a une phase, même plus d'inclinaison, mais on a une pente qui est quasi à la verticale, je dirais. Donc, ça, je vous l'ai dit, les idées, elles ont émergé dans les années, on va dire, 40 à 50. Puis, en fait, on a eu un autre courant dans les années 60 à 80. Qu'est-ce que ça nous permet de voir ? Ça aussi, on s'aperçoit que, comme tout sur Terre, on a beaucoup de mouvements qui sont cycliques. Et même les mouvements de pensée sont cycliques. Donc, les idées qui intéressaient les transhumanismes, elles sont souvent, en fait, à la frontière de la science. Exemple, on a plusieurs organisations transhumanistes qui se sont mises en place. Alors, par exemple, dans les années 90 et à nos jours. Et la première organisation transhumanisme, c'était, par exemple, l'Extropie Institute qui avait été fondée en 1992, mais qui a disparu en 2007. Puis, par exemple, en 1998, on a une association mondiale transhumanisme qui est maintenant appelée Humanity Plus. Donc, qu'est-ce qu'on comprend par cette approche cyclique historique ? Le transhumanisme, en fait, c'est un concept ou un courant de pensée qui vise, en fait, en quelque sorte, l'approche d'une vie artificielle. Ces notions de transhumanisme, en fait, ils vont permettre à de nombreuses personnes d'associer, en fait, leurs capacités intellectuelles et leur savoir autour de différentes sciences pour associer à tout ça le progrès technique, dont la thématique centrale, en fait, elle revient à créer quelque chose d'autonome qui va être capable potentiellement de se répliquer et de s'améliorer continuellement. Donc, en fait, ce que visent les transhumanismes, c'est l'amélioration continue de nos capacités quelque part intellectuelles, naturelles. Voilà. Mais moi, j'ai envie de dire et d'ouvrir une autre problématique, c'est, au fond, est-ce que nous ne sommes pas déjà indirectement des hommes augmentés ? Puisque, par exemple, on a vu émerger Internet il y a de nombreuses années et maintenant, Internet de la valeur émerge notamment avec des technologies comme le blockchain. Donc, voilà, est-ce qu'on n'est pas déjà des hommes un peu augmentés ? Alors, voilà, ça, c'était une brève parenthèse. Mais j'ai envie de dire qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, cette nouvelle forme d'intelligence et ce nouveau paradigme, il va, en fait, impulser des changements sociétals importants. On va avoir des opportunités ou voire même des changements, en fait, dans nos organisations mais également dans notre organisation biologique au niveau de nos comportements, de notre société. On ira bien plus loin en révisant et en transformant, en fait, notre gouvernance systémique également, en revoyant notre système politique, notre économie et voilà, tout ça, en fait, ça va accélérer le changement. Comment ? Ben, justement, par les avancées technologiques qu'on a autour de nombreuses sciences. L'électronique, les mathématiques, les algorithmes, les nanothèques, la biologie, etc., etc. Je vous ai parlé du blockchain. Donc, voilà, on est vraiment, en fait, au tournant d'un virage et c'est l'intégration de toutes ces sciences qui vont donner la force et l'impulsion à notre virage futur. Donc, maintenant, dans notre deuxième partie, on va plutôt s'intéresser à la définition de la singularité et du transhumanisme. Alors, qu'est-ce que la singularité ? Ben, la singularité, en fait, c'est quelque chose qui apporte un caractère, on va dire, étrange ou insolite à quelque chose. Si on regarde la définition du dictionnaire Larousse, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la singularité caractérise ce qui est unique en son genre. Ça, ça donne un caractère original, étrange et insolite. Donc, voilà, on parle notamment de points singuliers. Alors, ce point singulier, je vous ai fait peut-être tout à l'heure un bref rappel en vous demandant de vous imaginer une courbe sigmoïde avec le plateau bas qui représenterait, en fait, les années des Trente Glorieuses puis les années 40 et 50. avec quelques cycles durant lesquels les courants de concepts transhumanisme ont disparu et réémergé. Et non, on est aujourd'hui justement au point d'inflexion, on va dire, singulier, donc maximum, justement, et on est en train d'atteindre potentiellement un deuxième plateau. Et c'est peut-être un peu la limite, je dirais, des risques liés au transhumanisme. Ça, c'est un concept dont de nombreuses personnes parlent. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a aucune vision concrète du virage que va prendre justement cette innovation et jusqu'où ça pourra nous mener. Donc, ce plateau, est-ce qu'il va arriver rapidement ? Est-ce qu'on va mettre encore de nombreuses années à l'atteindre ? Ou est-ce qu'au contraire, on ne le verra pas apparaître ? Parce que suite à cette sigmoïde, on va dire un peu en S, ce deuxième plateau et ce plateau maximum, il va donner naissance à une deuxième sigmoïde. Donc, il va nourrir potentiellement un deuxième courant d'innovation. Je dirais que tout est possible. Alors, je vous ai défini la singularité, mais maintenant, on va se focaliser sur la singularité technologique. Alors, pour moi, je dirais que résumer la singularité technologique, ça reviendrait à faire l'hypothèse que l'invention de l'intelligence artificielle et toutes les sciences associées, en fait, elles déclencheraient un emballement de la croissance technologique qui induirait ainsi des changements qui soient imprévisibles sur, en fait, l'intelligence humaine. Et ça, ça conduirait à une explosion de la supra-intelligence qui devrait normalement, à terme, dépasser l'intelligence humaine. Alors là aussi, on a énormément de, comment je dirais, de personnes qui se penchent sur l'intelligence artificielle et qui pensent qu'effectivement, il sera possible de dépasser cette intelligence artificielle dans les années 2025-2030. Mais là aussi, moi, j'attire l'attention sur comment qualifier l'intelligence humaine parce que je pense qu'au fond, c'est une notion qui est très, très subjective. Il y a quelques années, on qualifiait l'intelligence humaine en la restreignant au coefficient intellectuel. Donc pour moi, le coefficient intellectuel, c'est une capacité à enregistrer de l'information pour la retransmettre. Pour moi, il y a une deuxième forme d'intelligence qui va bien plus loin et ça, c'est le lien entre le corps et l'esprit et on pousse ainsi les capacités naturelles de l'humain et moi, je dirais que c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, justement, c'est ce que je vous ai dit, c'est cette faculté à repousser nos limites. Donc j'ai consacré des castes audio également à ce thème. Je vous invite à aller les consulter. Donc voilà pourquoi je dirais que justement cette notion de supra-intelligence, elle est très subjective et personnelle. Et la première difficulté, moi, je dirais, c'est de savoir justement quelles seront les capacités liées à la ré-rebovolution et est-ce que cette intelligence artificielle, le deep learning et toutes les autres sciences associées pourront s'approcher de l'intelligence cognitive. Et je crois que c'est réellement là le risque majeur. Est-ce que le robot sera capable d'établir ou développera les mêmes capacités cognitives que l'humain ? Et ça, pour moi, c'est la limite importante. Alors, si je refocalise sur mon sujet, il y a l'auteur de science-fiction qui s'appelle Vermor Vinge qui lui dit dans son essai que la venue de la singularité technique, elle signifierait pour lui la fin de l'ère humaine. Donc voilà, ça c'est la vision un peu pessimiste. Ce serait l'atteinte d'un plateau avec ma fameuse sigmoïde justement qui ferait que ça, ce serait nuisible en fait à la survie de l'homme. Donc, le risque, c'est que cette nouvelle superintelligence elle continuerait continuellement à s'auto-améliorer et donc en fait elle atteindrait une vitesse qui soit incompréhensible pour les humains. On serait dans un mode accélération, accéléré, incontrôlable. Alors donc, selon moi, qu'est-ce que la définition de la singularité ? Ce serait en fait l'hypothèse qu'on arriverait à atteindre une forme supra-intelligente qui soit totalement autonome et qui soit capable de s'auto-améliorer en continu et voire même de se répliquer à l'infini. Et ça, ça conduirait à un auto-emballement. Et dans cette configuration, en fait, on aurait une configuration en deux sens. C'est-à-dire que si on se représente notre phase de sigmoïde, on a le premier plateau en fait avec les cycles justement qui consistent à faire émerger l'intelligence artificielle et le transhumanisme, la singularité. Donc là, dans cette première phase, on a une relation en fait qui soit homme vers machine. Puis justement, dans cette deuxième phase avec le S qui augmente, donc là, en fait, une phase de croissance exponentielle et accélérée. Là, en fait, on a l'interrelation homme-machine qui se met en place. Et ça, ça va donner un deuxième plateau et ce deuxième plateau ce sera en fait la relation machine à l'homme. Et c'est justement ce deuxième plateau qu'il convient justement de contrôler. C'est non pas la relation de l'homme qui communique vers la machine mais c'est plutôt la communication qui va de la machine vers l'homme. Voilà. Donc, c'est plutôt ces modes de communication qui devraient être à contrôler dans le futur. Voilà. Donc, la définition de la singularité, ça reviendrait à perdre le contrôle en quelque sorte de l'homme sur la machine et on aurait une prise de contrôle justement de la machine. Et donc là, si on considérait un progrès technique qui soit rapide, il serait capable, ce progrès, de dépasser la capacité des humains et ça, ce serait le risque. Et alors, à ce moment-là, on ne serait plus capable de contrôler, de prédire, de comprendre, de réagir ou d'anticiper avec nos machines. Alors, quelles seraient les conséquences justement de cette révolution, on va dire, industrielle de la robotique ? Enfin, cette révolution de la robotique, effectivement, elle va avoir un impact industriel mais pas qu'un impact sociétal important. Alors, quelles conséquences également pour l'humanité ? Comment le savoir ? Comment anticiper ? Il y a de nombreuses problématiques et ces concepts, comme je vous l'ai dit, le transhumanisme et la singularité, ils ont émergé justement avec des philosophes mais on a également de nombreuses problématiques autour qui vont être éthiques, qui vont être liées à la confiance et également à l'acceptation de ces technologies qu'elles ont en quelque sorte. Est-il réellement possible pour l'homme d'imaginer un monde sans smartphone où en fait l'intelligence artificielle serait complètement greffée directement dans nos cerveaux et en fait, on pourrait tout contrôler par notre pensée grâce à des puces qui soient intégrées dans notre cerveau. Alors, est-ce qu'on va être capable de l'accepter ? Voilà. Et ça, ça reviendrait à commander en fait, toutes nos actions et voire même notre volonté en fait, tout ça, ce serait conduit par notre pensée. Donc, on a des petites choses qui sont mises en place et qui ont été appliquées en pratique et testées et c'est possible. On est capable par l'action de la pensée de contrôler l'ouverture de portes, l'ouverture de commandes lumineuses et autres. Donc, ça, c'est possible quoi. C'est possible. Donc, la domotique d'intérieur liée justement à nos courants de pensée, on va dire quoi. Donc, une fois que nous avons traité ce petit sujet, donc, ce petit sujet, donc moi j'ai dit, voilà, donc effectivement, en fait, on va, pour terminer donc cette deuxième partie liée à la définition de la singularité et du transhumanisme, je dirais qu'en fait, pour faire la transition avec notre troisième partie, en fait, nous allons ouvrir de nombreuses autres problématiques autour de la révolution, le risque ou l'opportunité, notamment par ses impacts, en fait, sur le monde industriel, social, et forcément, en fait, la transformation économique que tout ça, ça va apporter. Ce sujet, forcément, il ouvre de très nombreuses réflexions et de très nombreux sujets d'investigation. Voilà, pour en citer quelques-uns, on a l'intelligence artificielle avec IBM et Watson qui est en quelque sorte une intelligence cognitive un peu orientée business. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si l'intelligence artificielle va nous donner les clés de demain et l'ouverture sur un monde meilleur amélioré, je dirais ? Est-ce que cette singularité, elle ne repose que sur la science mathématique, etc., etc. Donc, maintenant, on attaque notre troisième partie. Alors, cette troisième partie, elle est consacrée à l'intelligence artificielle, la singularité, le transhumanisme. De quoi s'agit-il et quelles sont les accélérations technologiques qui l'expliquent ? Donc, dans notre deuxième partie, vous l'aurez compris, je vous l'ai expliqué. En fait, le transhumanisme, la singularité, en fait, ce sont des mouvements philosophiques autour, en fait, de sciences, notamment sociétales et également économiques. Et ce serait, en quelque sorte, des courants de pensée. Tout à l'heure, je vous ai dit que ces courants de pensée, la force d'émergence de ces courants de pensée, elle est quelque peu cyclique. Voilà. d'où ont émergé ces concepts ? Ces concepts, notamment autour de la singularité, ils ont émergé forcément avec l'accélération des technologies exponentielles. Et ces technologies, en fait, elles sont justement de plus en plus approfondies. Et la finesse, justement, c'est qu'elle est capable d'intégrer différentes sciences et justement d'exploiter différentes sciences. Ça, ça nous a conduit à quoi ? Ça nous a conduit à mettre en place des super ordinateurs intelligents. Donc, bien sûr, tout à l'heure, je vous ai parlé de, comment je dirais, de courants de pensée. Voilà. Vous avez certainement entendu parler de Turin et autres. Donc, ça, c'est un concept. Je vous invite à aller le voir. Mais on a également d'autres ordinateurs aujourd'hui qui reposent sur des technologies. J'ai envie de parler de la technologie blockchain, notamment, et de l'ordinateur Euterom avec tout ce qu'il va amener. Ça, je vous le traiterai dans un sujet également à part. C'est très, très intéressant et passionnant. Donc, OK. Je reviens à mon sujet. Je suis désolée. Une fois de plus, je pourrais m'égarer mille et mille fois. Alors, si je reviens à mon sujet, on a justement l'avènement d'ordinateurs évolués et on a également le constat de la mise en place de vastes réseaux informatiques. Et on a vraiment l'avènement d'une technologie autour de ces réseaux. En plus de ça, on a une interface homme-machine qui devrait devenir de plus en plus intime et voire même compléter à terme l'intelligence humaine. Donc, on va mettre en place progressivement une sorte de collaboration dans la relation homme-machine. et moi, pour moi, c'est la limite et c'est ce qui est en train de se mettre en place actuellement et ce qui va se mettre en place en fait de 2017 à 2020. On est en train de mettre en place justement cette relation homme-machine et pour moi, c'est justement cette sigmoïde de notre courbe. c'est vraiment cette phase d'accélération exponentielle. Une accélération à elle-même accélérée. Donc voilà, on est face vraiment à une phase qui va être limitante et cette phase en fait, l'efficience de cette phase va être mise en place justement par la qualité de la relation homme-machine. Puis à côté, justement, on a ces sciences neurobiologiques cognitives, mathématiques, algorithmes, du code, etc., qui vont continuer à progresser. Et à terme, c'est la jonction de toutes ces sciences qui va permettre d'optimiser et de repousser les limites de l'intelligence humaine. Les limites à cette progression, je dirais, autour de la révolution, c'est plutôt cette innovation informatique. Souvent, on parlait de la loi de mort et c'était les limites de la capacité de nos processeurs. Deux, également, d'autres facteurs externes qui vont limiter cette progression qui vont être la consommation d'énergie justement par tous ses ordinateurs et notamment les capacités de stockage, etc. Alors ça, par exemple, il est mis en évidence qu'en 2020-2030, en fait, la machine devrait dépasser les capacités de l'homme. Comme je vous ai dit, ça, à mon sens, c'est super objectif. Ça dépend de quelles capacités on parle. Voilà. Donc, si on regarde la comparaison avec un animal et un homme, on s'aperçoit que c'est quoi qui distingue l'animal et l'homme ? L'animal, en fait, si on prend l'exemple du chat, moi, je le trouve très intéressant à observer et à analyser le chat. Le chat, il a un comportement qui est purement cognitif. C'est-à-dire que lui, il ne s'exécute que par des comportements qui sont pré-programmés et portés tout simplement par l'expression de son code génétique. Alors que nous, l'homme, on a des niveaux d'intelligence qui se surajoutent. Est-ce que ça nous donne une forme d'intelligence plus approfondie que celle du chat ? Il faut voir, là aussi, je dirais que c'est subjectif. L'animal, lui, il se suffit du juste, utile et il est vraiment basé sur un comportement lié à la survie de l'espèce. Alors que nous, l'être humain, nous avons également un comportement basé sur un cerveau cognitif. Mais bien sûr, en plus de ce cerveau cognitif, nous cumulons un cortex. Et si on regarde le temps de réponse à notre cerveau cognitif, alors il est de l'ordre de la microseconde, milliseconde de la seconde et nous, notre cortex, il va demander une exploitation de l'intelligence qui sera un peu plus longue. Voilà, donc ça, souvent on parle de la milliseconde ou de la seconde. Donc on va avoir un message qui est intégré de façon un peu plus longue. Donc on pourrait penser que grâce à notre cortex, on est capable d'avoir une réflexion un peu plus profonde alors que le cerveau cognitif, lui, il va nous donner une réponse spontanée, notamment par la décharge d'adrénaline. Donc ça, ce sont tout ce qui est lié à nos comportements de survie. Donc voilà, par exemple, quand vous êtes face à une situation qui est délicate et qui compromet votre survie de l'homme, c'est votre cerveau cognitif qui est activé et en quelques microsecondes, vous avez une décharge d'adrénaline qui va faire que vous allez prendre vos jambes avant-coups et vous allez déraper. Voilà. Donc je reviens un petit peu sur est-ce que en fait l'émergence d'une telle intelligence, on va être capable justement de la porter non plus par un substrat je dirais biologique tel que notre ADN, mais bien justement par des algos. On fait souvent en fait une comparaison, on dit est-ce que la machine et le robot vont être capables de devenir plus intelligents que l'homme ? Eh bien, la question est de savoir est-ce qu'on va être capable de transposer cette intelligence qui était codée justement par notre ADN et traduit par notre ADN, est-ce qu'on va être capable de l'intégrer dans une séquence en fait de codes contenus dans une science des algorithmes ? Ça, c'est une super problématique. Voilà. Donc je vous l'ai dit, notre ADN, c'est notre support biologique et c'est, je dirais presque, notre support biologique expliquant nos capacités d'intelligence humaine. Et puis à côté, on a les algos qui sont plus eux un support mathématique qui vont donner lieu à l'intelligence qu'on va dire robotique. Donc là, on a vraiment un match entre la puissance de calcul liée à notre biologie et la puissance de calcul informatique. Donc la puissance de calcul biologique, notre limite, c'est notre cerveau c'est notre cerveau organique. Et puis à côté, la puissance informatique, elle est plutôt liée en fait aux capacités de calcul de nos ordinateurs. Donc liée en quelque sorte en fait à nos capacités de programmation. Donc là, on comprend que quoi le facteur limitant qui va donner l'impulsion justement pour mettre en place les limites de cette intelligence, il sera quand même facteur dépendant de l'humain puisque c'est bien l'humain qui va quand même coder et programmer. Donc voilà. Donc je fais un petit rappel en 1992, donc en 1992, on avait certains courants de pensée qui estimaient que le rapport puissance entre l'ordinateur et l'humain quelque part, il était atteint au un tiers déjà depuis 1992 mais ça, cette notion, comme je vous le dis, elle est à donner, c'est une donnée qui est à prendre avec beaucoup de subjectivité à mon sens. En 2025, il est prévu justement qu'on sera capable d'atteindre la parité homme-machine. Je vous le redis, à mon sens, pour moi, c'est subjectif, ça dépend comment on définit l'intelligence de l'homme et à mon sens, l'intelligence de l'homme ne se limite pas aux coefficients intellectuels, mais justement à la notion de coefficient intellectuel, à la notion de coefficient émotionnel, voire même, je dirais, peut-être même à d'autres formes d'intelligence biologique dont on n'aurait pas connaissance. Voilà. Donc, voilà, voilà. Alors maintenant, on va faire la transition justement vers notre quatrième partie, la révolution et l'intelligence artificielle. est-ce que ça, ça va nous conduire vers une intelligence amplifiée ? Donc, vous l'avez compris, le transhumanisme, il vise à améliorer, pousser les limites intellectuelles, biologiques de l'humain par l'usage, en fait, des sciences et des technologies. Donc, plus que de l'intelligence artificielle, c'est la sommation de l'intégration, on va dire, des processus autour des réseaux informatiques, de la relation en machine et bien d'autres processus associés et intégrés de manière globale qui pourraient justement être responsables de l'émergence de la singularité. Donc, à chaque fois que vous accédez à l'information, que vous la collectez, que vous la comparez, que vous l'analysez, puis que vous l'intégrez, en quelque sorte, moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que ces actions, en fait, elles ne concourent déjà pas à augmenter votre intelligence naturelle ? Depuis l'émergence d'Internet et notamment Internet de l'information, est-ce que quelque part, ce n'est pas un outil d'innovation qui nous a poussé et qui nous a permis justement de pousser notre intelligence naturelle déjà ? Donc, en fait, dans la notion de transhumanisme, on va encore plus loin. Donc, dans cette notion, à mon sens, c'est l'humain qui pourra ouvrir la limite de ses capacités intellectuelles naturelles en intégrant justement indirectement une forme d'intelligence ou des formes d'intelligence supplémentaire artificielle. Voilà. Et c'est ces formes d'intelligence qui participeront justement à pousser ces capacités biologiques intellectuelles actuelles. Enfin, ces capacités biologiques intellectuelles dont ils disposent actuellement. Donc, la transition sur cette partie, je dirais que le transhumanisme, pour conclure, en fait, c'est une sorte de courant de pensée qui viserait en quelque sorte l'amélioration continue de l'intellectuel des humains. en fait, c'est une vision de la roue de Deming associée, en fait, on va dire, au transhumanisme. L'humain, intellectuellement, est capable de viser son amélioration continue. Donc, ça, c'est quand même incroyable quand on y repense. C'est vraiment pousser, pousser les capacités de l'humain. Jusqu'où on va être capable de pousser les capacités de l'humain ? Si maintenant, on s'intéresse à l'immortalité, donc on voit bien que par exemple, les états de santé et la durée de vie des hommes, en fait, elles progressent. On est à plus 20, voire même peut-être plus 30. On s'aperçoit qu'il y a énormément de personnes qui sont capables d'atteindre 110 ans et maintenant, voire plus. Donc, les limites de, je dirais, de notre cycle de vie sont repoussées continuellement. Donc, est-ce qu'on pourrait atteindre à terme en fait l'immortalité ? Est-ce que ça, c'est une science ou une fiction ? Est-ce que c'est réel ? Alors, j'ai eu envie de me pencher sur différents travaux qui sont réalisés. Alors, pas consacré directement à l'immortalité mais on commence déjà à s'en approcher. Par exemple, on a une science notamment qui est très en vogue dans le transhumanisme également. Cette science, c'est la cybernétique. En fait, ça c'est une science qui est très présente dans le mouvement des transhumanismes et notamment, en fait, elle a été mise en place dans le cadre des travaux de Kevin Warwick. Alors, Kevin Warwick, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a beaucoup travaillé en fait sur la connexion du système nerveux humain à des machines et notamment comment ? Par l'implantation de puces dans le cerveau humain qui viserait à piloter, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, les ouvertures de portes, de lumières, etc. Mais ces expériences, ce qu'il faut noter, c'est qu'elles vont beaucoup plus loin et elles sont beaucoup plus impressionnantes. Pourquoi ? Parce que ces chercheurs, en fait, ils soutiennent que ces recherches quelques mènes, quelque part, ils pourraient permettre de mettre en place carrément une communication télépathique. Voir même, ils seraient capables d'anticiper nos besoins. Donc voilà, là, il y a un problème et une limite. Est-ce qu'on est capable d'accepter justement l'intégration de puces dans nos cerveaux ? Et quelque part, comment on protège nos données personnelles qui sont dans nos petits cerveaux ? Parce que quelque part, si on est capable d'émettre de l'information grâce à ces puces, qu'en est-il des personnes qui pourraient capter notre information grâce à ces puces ? Est-ce que ces puces, elles pourraient être violées ? On pourrait s'imaginer que les gens, justement, grâce à ces puces, pourraient potentiellement rentrer librement dans nos courants de pensée personnelles. Donc justement, dans notre espace conscient et inconscient. Donc voilà, là, il y a un problème d'éthique. Mais bon, je vais trop loin, j'ouvre trop le sujet. Donc je reviens à ma problématique de l'immortalité, science ou fiction ? Donc alors, je vous l'ai dit, on a vraiment des sciences qui étudient le cerveau pour aller beaucoup plus loin. Et notamment, on a d'autres travaux qui ont été réalisés par Aubrey Gray. Et lui, il identifie notamment sept causes susceptibles d'être responsables du vieillissement cellulaire. Alors là, c'est quelque chose, ça pourrait être un tournant. Parce qu'on imagine que si on est capable de contrôler ces sept causes, eh bien, on serait capable de devenir vraiment immortel. Donc voilà, on est dans une première phase qui consiste à identifier, puis après justement, à contrôler pour activer les leviers en quelque sorte du contrôle dans le sens justement d'activer ou inhiber les actions. Un peu comme dans notre organisme. On a des hormones, on va dire, et des hormones biologiques qui ont plutôt tendance à activer l'expression de protéines dans notre corps ou à les éteindre. Donc là, on arrive un petit peu justement à une juxtaposition, je dirais, de science. Alors, on continue. Donc les transhumanistes, justement, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que grâce à ces travaux, on va être capable de mettre en place des solutions qui vont viser à prévenir carrément les maladies génétiques en opérant justement sur des modifications génétiques, notamment dans les phases précoces du développement, par exemple, sur les embryons. Parce que les embryons, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont notamment de nombreuses cellules souches. Et ces cellules souches, elles sont très intéressantes. J'y consacrerai peut-être un petit rappel. Voilà. Également, les nanotechnologies, ça aussi, c'est une science hyper intéressante justement visant l'immortalité. Parce qu'en fait, ces nanotechnologies qui vont permettre d'imaginer justement qu'on va être capable en fait de mettre en place des assembleurs moléculaires qui vont être capables de construire de la matière. C'est-à-dire d'assembler des atomes entre eux pour donner, peut-être, on peut l'imaginer, là aussi, science ou fiction. Si on est capable d'assembler des atomes, on va être capable de construire des molécules spécifiques ou non spécifiques. Puis, à partir de ces molécules et de l'expression de ces molécules, ça pourrait être par exemple des molécules d'ADN. On connaît notre ADN actuel. Il est quand même relativement facile à synthétiser cet ADN puisqu'au fond, en fait, il est constitué de quoi ? D'une séquence de, on va dire, cinq bases. Adénine, thymine, cytosine, guanine et uracine. Donc, en fait, on pourrait imaginer une séquence de bases et cette séquence de bases mise bout à bout d'une manière aléatoire ou au contraire mise bout à bout de manière très organisée, elle pourrait, justement, par un jeu de transcription et de traduction, biologique ou non biologique, en fait, ce jeu de transcription et de traduction qui était biologique, on pourrait le mimer justement par cette intelligence artificielle et on pourrait imaginer que justement, à travers ces nanotechnologies, on soit capable, à terme, de produire des molécules spécifiques, voire même des protéines spécifiques, voire même qu'on serait capable d'augmenter le niveau de complexité de l'assemblage de ces protéines un peu spécifiques pour construire quoi ? Des organes ou des systèmes avec des fonctions spécifiques. Donc, voilà, et peut-être même qu'on pourra aller bien plus loin, justement, et qu'on pourra se pencher sur la mise en place d'un système nerveux qui soit sympathique et par un sympathique mais qui ne soit pas naturel mais justement virtuel. Donc, jusqu'où on va pouvoir aller ? Est-ce qu'on sera capable de reproduire la science de notre système nerveux en se reposant sur des fondamentaux qui soient biologiques ? Ben ça, c'est une grande, grande question. Jusqu'où on pourra aller ? Et dans la grande problématique, justement, actuellement, c'est jusqu'où sera capable d'aller l'intelligence cognitive artificielle ? Et ça, c'est quelque chose qui est fascinant. Alors maintenant, je vais conclure. Voilà, on arrive à notre conclusion et dans cette conclusion, en fait, j'ai voulu vous faire comprendre que quoi ? Que l'avenir, il est incertain. On a énormément de personnes qui ont plutôt une vision, on va dire, pessimiste, alarmiste ou voire même optimiste. Alors moi, je pense qu'il faut toujours garder une vision optimiste de ce que sera l'avenir parce que, tout simplement, en fait, à mon avis, plus vous serez optimiste et plus vous serez capable, justement, de donner une impulsion favorable au virage que donnera l'innovation future. Et surtout, prenez beaucoup de recul sur votre réflexion parce que plus on ouvrira notre réflexion et plus on sera capable de maîtriser justement nos risques, nos opportunités et voire même, on sera capable justement de transformer ou de ruptez nos risques en opportunités parce que l'avantage de ce courant de l'innovation et de ce nouveau paradigme qui va s'opérer, c'est qu'à mon avis, il va conduire de nombreuses opportunités au sens très large du terme. Allez, je reviens donc sur ma conclusion qui est l'ouverture de réflexion autour des nombreuses problématiques autour du sujet de l'intelligence artificielle, de la révolution, de la singularité, du transhumanisme, voire même du poshumanisme, de l'intelligence cognitive, artificielle, etc. Donc, l'ouverture sur ces réflexions, c'est quoi ? C'est justement de vous pousser à vous poser des questions autour des sujets et notamment des réflexions autour des risques et des opportunités face à ces problématiques à court terme, moyen terme ou long terme. Alors, en opportunité, je vais conclure. Si on devait soulever une problématique plutôt orientée opportunité, je dirais, allons-nous réellement être capable de concevoir, créer des formes intelligentes super humaines ? Point d'interrogation. Dans les risques, doit-on éviter une telle éventualité afin d'assurer la survie de l'homme ? Est-ce que, attention, il faut être vigilant ? Dans une troisième problématique qui soulève également les risques, allons-nous être capable de créer justement des entités technologiques développant cette intelligence ? Et est-ce qu'à terme, elle sera vraiment supérieure à celle de l'homme ? Puis enfin, allons-nous être face à un développement exponentiel et qui sera à terme hors de contrôle ? Dans, je dirais, ce paradigme de la révolution ? En risque également, une autre problématique qui serait au fond notre grand risque, ne serait-il pas de ne pas savoir, de ne pas comprendre ce virage de la révolution autour de l'importance justement de l'effet domino qui pourrait s'opérer ? Donc ça, je vous l'ai dit, on peut avoir un effet domino qui est sociétal, qui est énorme et notamment des impacts également sur la révolution industrielle. Donc vraiment, c'est toute notre organisation systémique qui va être mise à mal ou pas, au contraire. Donc, une autre problématique orientée risque, arriverons-nous à créer une forme d'intelligence supérieure à l'homme et sera-t-il possible de construire une machine qui pense ? Voilà. Autre risque également et ouverture sur une problématique, serons-nous face à un paradigme également du choix de chômage technologique ? Ça, c'est vraiment une grosse, grosse problématique. Puis enfin, une opportunité, j'alterne un peu jusqu'où le progrès technologique va être capable d'aller et quelles seront les limites de la machine ultra-intelligente ? Est-ce qu'elle va en avoir des limites ? Voilà. Comment nous pourrions imaginer cette super-humanité forte justement ? Comment l'avoir cette super-humanité ? Enfin, dans les risques, je dirais, l'ère de la post-humanité sera-t-elle si horrible que ça à vivre ? Enfin, dans les risques aussi, une autre problématique pourrait être la pensée transhumaniste, elle vise également en fait des risques autour de l'éthique et du transhumanisme. Et il serait très intéressant également d'avoir une réflexion technique qui viserait en fait à inverser des notions fondamentales. Alors, parmi ces notions que certains transhumanistes visent à inverser, alors je ne sais pas si on sera capable d'aller jusque-là, mais en fait, il y a une grosse réflexion technologique autour de science. En fait, c'est la science biophysique. Vous devez avoir quelques rappels à l'école. Vous avez justement des notions comme l'entropie, l'entalpie, voilà, le désordre d'un système, l'ordre d'un système. Et pour résumer, en fait, notre système, il tendrait toujours vers le désordre et il faut lui conférer de l'énergie pour le tendre vers l'ordre. Donc là, je vous fais bref, en fait, ces personnes, qu'est-ce qu'elles visent ? Elles visent justement à penser qu'on pourrait inverser l'entropie de notre univers en mettant en place l'extropie. Et ça, en fait, ça nous amènerait à repenser nos cours sur la biophysique. Bon, je passe sur une autre problématique également ouverte et un sujet de réflexion qui est ouvert. Et vous, pour ou contre le transhumanisme, comment est-ce que vous considérez l'approche du tournant justement entre la science et la technologie ? Pensez-vous que l'intelligence artificielle, le deep learning, la révolution, la singularité, le transhumanisme pourraient permettre en quelque sorte à l'homme d'acquérir l'immortalité ? Est-ce que demain on va être immortel ? Et je dirais également qu'il y a un autre risque par l'effet domino de ce dernier, c'est si on est immortel. Est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas un risque biologique et notamment un risque lié à la démographie plutôt et voire même à l'éthique autour de la problématique de sélection naturelle ? Est-ce que cette sélection naturelle, elle n'est pas naturelle et indispensable pour assurer la survie de l'espèce ? Voilà, donc ça, ce sont des grosses, grosses questions. Donc maintenant, je vais conclure et fermer le sujet, je vous rassure. Voilà, notamment en parlant de certains auteurs juste qui se sont interrogés autour de ce qu'on appelle en fait l'âge d'or. L'âge d'or, en fait, pour eux, c'est le dernier palier justement de ma courbe en sigmoïde, c'est le palier du haut qui pour eux, en fait, si ce palier du haut il arriverait, donc en fait, il redeviendrait plat. Ce palier est en fait, pour eux, le S et le O du S, en fait, il interpréterait la fin du progrès. Voilà. Et cet auteur, en fait, c'est Stent. Et Stent, lui, il pense que le développement de l'intelligence transhumaine, en fait, elle suffirait à réduire les prédictions à néant, c'est-à-dire de nuire à l'innovation technologique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a une innovation technologique qui est apparue en bas de notre courbe en S dans les années 30 et 40. On a eu justement une augmentation et là, on est face à une augmentation qui est exponentielle. Donc là, on a la relation à machine. Et si on ne fait pas attention à nous, Stent, il dit qu'on va atteindre en fait la partie haute du S avec une courbe qui va s'infléchir de nouveau. Ce sera l'âge d'or et que ça, ça va être la fin du cours de progrès. Donc en fait, ça reviendrait à nous auto-détruire quelque part et à mettre à mal en fait tous nos avancées technologiques. Donc, j'ai envie de vous dire science ou fiction, est-ce que c'est une menace à la survie de l'homme ? Qui vivra, verra. Yépa ! Donc voilà, yépa l'innovation. J'espère que ce sujet, il vous aura plu et qu'il aura suscité en vous de nombreuses réflexions. Je vous dis à bientôt. Yépa ! La vie est belle. Prenez soin de vous. Continuez à vous informer. Et voilà, prenez soin de vous. Je vous dis yépa ! A bientôt !